... Dans cette édition du matin sur la radio-télévision nationale congolaise. Ce journal partira du Nord Kivu, où les victimes des manifestations anti-monusco ont été inhumées. Après des hommages populaires rendus à Goma, ces obsèques ont été pris en charge par le gouvernement congolais. Retour sur cette triste cérémonie dans ce reportage. Les corps des jeunes congolais tués du 25 au 27 juillet dernier à Goma, au cours des marches de colère anti-monusco, ont été conduits à leur dernière demeure, ce vendredi 5 août 2022. Auparavant, ces compatriotes tués pour une cause noble des recherches de la paix ont reçu les derniers hommages de la part de plusieurs milliers de gomatraciens. Les cérémonies y afférentes ont été organisées à l'esplanade du stade de l'unité en présence du vice-gouverneur du Nord Kivu. Les commissaires divisionnaires Romy et Koukalipopo et d'autres autorités de la place, mais aussi des membres des familles éplorées. Soulignons que les obsèques de ces jeunes braves ont été marqués par un culte écuménique animé d'abord par les révérends pasteurs Bagné-Néboulé de la 8e CEPAC La Source. Celui-ci a mis un accent particulier sur la paix qui est un héritage de Jésus-Christ. Et par conséquent, cette denrée tant attendue dans notre pays doit être donnée à la population. Les révérends Bagné-Néboulé regrettent que la crise ukrainienne mobilise le monde entier au moment où la RDC est abandonnée dans la sienne depuis plus de deux décennies. Le premier pilier, c'est l'amour. Nous les uns et les autres. Pour qu'il y ait la paix, il doit y avoir le vrai amour. Ensuite, l'abbé Jean Bosco Avouma, aumônier catholique de la 34e région militaire, a soutenu que les 100 des compatriotes tués dans la marche anti-moniscope a servi à la conquête de la paix. C'est le seul qui est important à l'intérieur de l'heure aujourd'hui. Nous sommes en morts pour rien. A noter que les frais funèbres ont été pris en charge par le gouvernement congolais. 200 délicants sont arrivés à Kanyamakasie. Ils ont été artis à Koloji dernièrement. Ces derniers ont intégré le groupe des ex-koulounas trouvés sur place. Joseph Oskar Mbalkaïch nous propose l'ambiance leur arrivée dans la province du Oulmaï. Formalité d'usage terminée, les 200 délinquants arrêtés par la police nationale congolaise à Koloji ont pris la direction de l'aéroport de Bipemba. Aussitôt arrivés à Mbujimaï, ces délinquants ont été embarqués dans des camions pour le centre pilote de Kanyamakasie à plus ou moins 250 km de la ville de Mbujimaï. Contrairement aux rumeurs qui circulent selon lesquelles ces jeunes ont été amenés dans un mouroir, bien au contraire, leur convoi est bel et bien arrivé à Kanyamakasie. Une causerie morale a été organisée, c'était fait, pour une prise de contact avant leur installation. Je vous souhaite la bienvenue ici à Kanyamakasie. Sur place, ces nouveaux bâtisseurs vont apprendre plusieurs métiers. La menuiserie, la maçonnerie, l'ajustage, la mécanique, ce qui va les rendre utiles à la société et contribuer ainsi efficacement au développement de la RDC. Ils ont endeuillé les familles, semé la terreur par les assassinats avant l'extorsion. Ces 23 présimés bondis des grands chemins ont été présentés hier au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, par la police nationale congolaise. Les précisions de José Baytouambo. On s'aimait la terreur dans la capitale, ses environs et sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Mwanda. Dans les Congo centrales, ils ont tué, historqué, vendu des drogues et autres. Ces criminels préjumés organisés en trois bandes, plusieurs évadés de la prison de Matadi, quelques fausseurs et de nombreux délinquants appelés communément Koulouna. Par présenté au vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, sans hauteur d'une succession de crimes. Dans les lots, les assassins du fils du caméramen de la RTNC, âgés de 22 ans, tués à bout portant le 20 juillet dernier à Kimbanseke dans son domicile familial. On note aussi la présence d'un sujet rwandais trafiquant des drogues, opérant en RDC depuis plusieurs années, ayant gagné le pays au moyen des faux documents et identités congolaises. Lui a trivié en Ouganda, celui-ci a séance ténante, demandée pardon aux autorités du pays. Pareil pour cet autre criminel, qui a d'ailleurs attiré l'attention de l'assistance par son éloquence. Rappelant, une de ses priorités est celle du gouvernement de la République de sécuriser la population congolaise. Daniel Asselokitouakoy, qui a félicité les éléments de la police pour ce travail qui s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tissikedi Tulumbo, promet de poursuivre avec les efforts pour doter la police congolaise des moyens nécessaires, afin de lui permettre de bien accomplir sa mission et d'apporter un grand espoir à la population qui a soif de la sécurité. Après cette présentation, ces inciviques ont été transférés au parquet des grandes instances et vont reprendre leurs actes. Rendons-nous au ministère de la Fonction Publique. Jean-Pierre Liao y a accordé une audience aux membres du comité de suivi des payes. Les détails avec Nadine Kilocho. Constaté a fait plusieurs déplacements effectués en province dans le cadre de sa mission d'évaluation du fonctionnement de l'administration publique. Plusieurs cas de dysfonctionnement au niveau des banques en rapport avec le paiement des salaires des agents publics de l'État ont été dénoncés. Et pour remédier à cette situation, le vice-premier ministre ministre de la Fonction Publique, Jean-Pierre Liao, a conféré avec les membres du comité suivi paye pour examiner et trouver des réponses au listing de paye de salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Les directives ont été données par le vice-premier ministre ministre de la Fonction Publique, Jean-Pierre Liao, pour des solutions durables, rendant fluide le paiement des salaires des fonctionnaires par les banques concernées par la paie des agents publics de l'État. Il s'agit principalement de discuter sur le nom mal orthographié dans les listings qui fait en sorte que le fonctionnaire ne soit pas payé à temps. Il y a un problème, surtout pour le nouveau mécanisé. Il fallait faire les points avec le vice-premier ministre. Il nous a instruit de faire les nécessaires au niveau du comité suivi paye pour que les dispositions soient prises rapidement. Et donc, dans le tout prochain jour, nous allons parler avec deux partenaires pour que les dispositions nécessaires soient prises quant à c'est. Nous avons également discuté du problème de retard de paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Là également, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que les cas litigés soient immédiatement réglés. La mise en application des directives données par le VPM de la fonction publique aux membres du comité suivi paye va permettre d'élaguer toute forme d'imperfection dans les processus de paye des agents publics de l'État. Les travaux de réhabilitation de 8 km des routes seront bientôt exécutés dans la ville de Bounia. C'est le sens qu'il faut donner à cette descente effectuée par le gouvernement militaire de l'Ethorie, de la parole à l'acte. Le travaux d'asphalte de 8 km additionnels de la voie Irébène de Bounia ont effectivement démarré. C'est vendredi 5 août à la grande satisfaction de la population de Bounia. Une matérialisation de la province du chef de l'État, Félix-Antoine Tizekiel-Chulombo, lors de son passage en 2021. Deux travaux exécutés par l'entreprise Mogabon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant général, le boyancachement d'Youni, qui a inspecté les matériels de cette entreprise, d'appeler les opérateurs économiques de l'Ethorie à la culture fiscale. Des opérateurs économiques, ils doivent payer, parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder, mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne foi. Deux élus nationaux salient les débits de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons l'impression très satisfaisante, puisque c'était un grand projet pour nous de l'Ethorie. L'entreprise, avec le gouvernement de l'Etat de Siege, nous a amené une centrale moderne. Une première à l'Ethorie. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'Etat de Siege. Pour sa part, Joseph Akili Mali, directeur général de Mogabon, crassure la population de l'Ethorie, quête au bon déroulement de travaux. Tout est déjà réuni. Vous avez été sur le terrain, vous avez vu, on a déjà l'habitume. Les centres d'arrobés sont là, on a les concassés. Donc, ce qu'il nous reste, c'est l'Etat. Il faut encore 3 à 4 mois. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de Provence a visité la centrale d'arrobés de la société Mogabon, située à Delay, ainsi que les travaux d'agrandissement de l'Etat national de Bougna, sur le financement du gouvernement central, qui ne lésine pas sur les moyens. Pour doter les touristes, des infrastructures répondant aux normes, en plus de la détermination du chef de l'Etat congolais, Félix Antoine, c'est qu'elles sont nombreux à pacifier la province à cette période de l'état de siège. Autre fait de l'actualité, le district de Mohamba était le point de départ de la troisième phase de l'itinérance du ministre de la Santé. Tous les hôpitaux généraux de cette partie de la capitale ont accueilli le ministre de tutelle dans sa recherche des voies et moyens d'asseoir la couverture santé universelle. La couverture santé universelle, c'est aussi le plateau technique dont il faut se rassurer de la qualité. Dans son itinérance sur le terrain, comme les précédentes fois accompagnée de la vice-ministre Véronique Ilumbankoulou, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani était dans les hôpitaux et centres hospitaliers des références de Kintiassa, Montcolé, Kisensau et Clinics Universitaires qui sont déjà dans le programme de gratuité de la maternité. La délégation est aussi arrivée dans les hôpitaux généraux de Matété, Saint-Gabriel, Saint-Joseph, avant de boucler la boucle par le Lafaki. Partout où le ministre Jean-Jacques Mbongani est passé, les malades retenus pour autre raison que clinique ont été libérés grâce à l'intervention du gouvernement de la République. Depuis le 30 juin, le chef d'État a lancé l'appel à l'accouchement gratuit et aux consultations prénatales, post-natales et néonatales gratuites. Et c'est dans cet élan que nous avons décidé d'aller voir l'effectivité de ce programme. Neuf zones de santé sous les 35 que comptent la ville-province de Kinshasa font déjà de la gratuité, il était important d'identifier les autres structures qui pourront accompagner le gouvernement dans ce grand projet. Chaque jeudi, le ministre sera sur les terrains pour rester au contact avec les réalités de son secteur. Il se tient à Kinshasa, la sixième édition de la semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC en collaboration avec le gouvernement congolais. Hier, au cours de la troisième journée, les travaux ont été consacrés sur l'entrepreneuriat. Amiré indiqué était sur place. Kinshasa, capitale africaine de l'industrialisation, au troisième jour de travaux, les participants ont tous axé leur intervention autour du thème principal « Promouvoir l'industrialisation par l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et les chaînes de valeur régionales pour une croissance économique inclusive ». En présence du directeur du cabinet du ministre de PMA, Justin Magala, l'un des panélistes, le 2G de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais, Ezekiel Bidoya, a pris la filière queer comme exemple. Pour un marché de 82 millions de paires de chaussures par an, une chaîne de valeur capable de générer 203 millions de dollars par an pour la RDC avec une capacité de création de 100 000 emplois. L'orateur Ezekiel Bidoya a invité le pays de la SADEC à venir investir dans cette chaîne de valeur compte tenu de ces opportunités. Cette journée d'échange d'expérience a réservé du temps à d'autres brillants exposés, dont celui du chargé d'émission de l'Agence de la zone économique spéciale, Ogi Bolanda, qui a évoqué le bien fondé de la création d'une zone industrielle en RDC pour l'amélioration du climat des affaires. L'Ougna Dalla, experte de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique, a à son tour réitéré les soutiens des sociétés multinationales aux sociétés congolaises. Le ministère de l'Entrepreneuriat, à travers ses assises, réitère son étroite collaboration au ministère de l'Industrie. Deux ministères sectoriels œuvrant tous sur la voie de doter la RDC d'une économie inclusive. Trois grandes provinces de l'RDC rétenues pour l'exportation de leurs produits agricoles vers les Etats-Unis d'Amérique, l'Équateur, le Congo central et le sud, qui vont ravitailler désormais l'État de Maryland. C'est l'une des recommandations de l'atelier de formation d'exportation des produits agricoles congolais sur le marché mondial culturel. En la cathédrale Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe, Iverson-Kawawa-Kerenka-Kongo-Gik-Toko. On signe ce reportage. La République démocratique du Congo se veut être compétitive sur le marché agricole mondial. Voilà qui justifie cet atelier des trois jours d'information sur la promotion et l'exportation des produits agricoles congolais aux Etats-Unis. Une opportunité pour ces experts du secteur agricole et entrepreneurs d'envisager des nouvelles directives et stratégies visant la production en quantité industrielle. Parmi les fruits retenus qui pourront être exportés dans les tout prochains jours au pays de l'oncle Sam figurent le cacao, le café, les baobas, l'ananas, la mangue et autres. Ces entrepreneurs et agriculteurs ont ciblé ensemble quelques provinces de la RDC, la province de l'Équateur, du Congo central et du sud Kévo, dont certains territoires seront exploités avec l'appui des Africa Femmes Performantes qui attend aider les agriculteurs congolais à accroître leur production. Aujourd'hui on peut dire que quand même tout le monde sait précisément quoi faire. On a structuré notre chaîne d'approvisionnement, on a identifié les producteurs, on a identifié les transformateurs, on a établi les chefs de file. Nous allons continuer à affiner avec l'Anapex, notre partenaire, les produits qui doivent être certifiés par l'OCC et donc préparer les grands paquets de produits qui vont partir au mois de septembre aux Etats-Unis. Les recommandations issues de ces ateliers seront transmises au gouvernement de la République par le ministère du Commerce extérieur et des petites et moyennes entreprises. Ces assises ont été sanctionnées par la remise symbolique des prévues aux participants, une façon d'encourager et d'inciter ces derniers à travailler sans relâche pour augmenter leur production. La vice-ministre des Finances a échangé avec trois grandes régies financières de l'RDC. De quoi était-il question ? L'élément de référence avec Kedi Tchala. Les recettes publiques cumulées de janvier à juillet 2022 s'élèvent à 11 419,1 milliards de francs congolais qui représentent 113% par rapport aux prévisions de la même période fixée à 8 605,2 milliards de francs congolais et 77% par rapport aux prévisions annuelles fixées par le Parlement. De manière générale, il est constaté une augmentation de la moyenne des recettes publiques de 72% par rapport à l'année dernière et ce, sur la même période. Après avoir félicité les régies financières pour la bonne évolution des recettes, la vice-ministre des Finances, Onojine Sélé, a demandé aux participants d'orienter leurs commentaires sur les actions à mener pour accroître le niveau des recettes. Comme mesure pour la mobilisation des recettes, la DGDIA axera ses actions sur la relance des dossiers contentieux et le renforcement de contrôle des destinations de marchandises, surtout celles exonérées. La DGI continuera la mise à niveau des différents corps des métiers et l'utilisation des moyens alternatifs à la vie à tiers détenteurs pour le recouvrement forcé. Quant à la DGRAD, elle s'appuiera principalement sur l'organisation des missions de contrôle. Concernant le suivi des contrats de performance, il a été noté que les réunions du comité de suivi des contrats de performance se tiennent hebdomadairement et que les niveaux d'exécution des engagements par le cabinet du ministre des Finances, les régies financières et le projet de gouvernance financière est satisfaisant. Les évaluations des indicateurs de performance sont en cours et les conclusions seront adressées à la hiérarchie. Suivez à présent les activités du ministre provincial des Finances du Holou Mami avec Oskar Mbalkaïchi. C'est une obligation constitutionnelle. À la fin de chaque exercice budgétaire, les provinces déposent les rapports de la réduction des comptes 2021, une manière d'expliquer comment le budget a été exécuté. Les ministres des Finances du Holou Mami n'ont pas dérogé à la règle. Pour moi, c'était une séance tout à fait pédagogique. Nous avons appris et nous avons compris que la Cour de Compte, c'est un conseiller de gouvernement provinciaux. Et tout ce que nous venons d'apprendre auprès du premier président de la Cour, nous tâcherons de le mettre en application afin d'améliorer notre gestion, afin d'améliorer la manière de tenir ces documents-là pour que nous puissions avancer au niveau de nos provinces. Certes, ce que nous avons eu de la bouche du premier président de la Cour nous a édifiés, mais nous restons encore en attente des observations qui vont permettre au gouvernement provincial du Holou Mami de présenter les budgets exercice 2023 à l'Assemblée. Les patrons de finances du Holou Mami et sa suite ont reçu des sages conseils du premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga, sur l'élaboration de ce document. Nous avons encore l'eau sollicité. Oscar Mbalkaïch va nous parler cette fois de ces 18 travailleurs congolais qui ont été primés pour des loyers de services rendus à la société minière Kambovi Mining, basée de la province du Haut-Katanga. Au total, 18 travailleurs congolais exceptionnels qui ont été sélectionnés ont reçu des cadeaux de la part des dirigeants de l'entreprise Kambovi Mining. Couverture, sac de riz, huile d'étable, bref, plusieurs biens de valeur leur ont été remis. Les représentants des employés chinois et congolais ont témoigné leur gratitude couronne de joie. Kambovi Mining traite tous les employés de manière égale, prend soin des employés congolais et leur offre de nombreuses opportunités d'apprentissage et de formation, leur fournit également des avantages tels que des services médicaux au sein de l'usine et dans les hôpitaux désignés. Chinois et congolais bénéficient du même traitement et des mêmes avantages. En tant que force principale de production, des employés congolais ont apporté leur contribution dans plusieurs domaines, notamment dans la production et l'exploitation du premier semestre. Kambovi Mining a pleinement affirmé leur réalisation et sélectionné démocratiquement des 8 employés en fonction de la contribution et de leur performance. Pour M. Désiré, directeur général adjoint de la partie congolaise, l'action de l'entreprise montre la volonté de mettre un point d'orgue sur les ressources humaines, une façon de traduire en acte la vision du chef de l'État, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, celle de placer l'être humain au centre de toute action. Le directeur général adjoint de l'entreprise a félicité les gagnants et encouragé d'autres employés à suivre le même exemple. Lovely, la seule femme employée parmi les 18, prête pour une attention particulière à l'événement, s'est bien parée pour y participer. La société va procéder dans les tout prochains jours à une évaluation mensuelle, trimestrielle et annuelle des employés exceptionnels et devenir des modèles au travail, a-t-il indiqué. Une photo des familles a bouclé cette cérémonie, comme pour dire, la coopération sino-congolaise se porte à merveille au sein des Kambov Mining. Le site touristique de Kumbi, à Mwanda, dans le Congo central, espouillé, se trouvant dans cette partie de la République, Maudero Simba, ministre du Tourisme, ne s'est pas empêchée de mettre en place une commission pour limiter les périmètres du site. On en parle avec Nadine Yang. La plage des Kumbi, forêt de Mwula à Mwanda, dans la province du Congo central, une des zones vouées à l'expansion touristique dans le programme du gouvernement congolais. Ici sera érigée une maison des souvenirs en mémoire des esclaves, en partance pour l'étranger. Malheureusement, ce lieu est à présent, marqué par les empreintes de spoliateurs. Fondation Émirandur, sorte d'éther, un défi contre la conservation de la nature et la promotion du tourisme congolais, cheval des batailles du ministre Maudero Simba. Celui-ci vient d'attaquer les taureaux par les cornes en mettant en place un comité pour la sécurisation de ces sites. Venons de mettre en place une commission qui va réunir l'ensemble du comité territorial de sécurité sous la supervision de mon directeur des cabinets. Le service du cadastre et de l'urbanisme, ça va permettre à nos services techniques de limiter les périmètres du projet et du site. Après ce travail technique, nous lancerons officiellement les travaux de construction de la maison de souvenirs, la maison de souvenirs qui se veut être un misé d'histoire de notre pays vis-à-vis de ces tristes pratiques de vente d'esclaves. Comme quoi, l'émergence du secteur touristique congolais se fera, non sans casser les oeufs. 50 ans déjà depuis qu'existe la Fédération des entreprises du Congo-Fec, une célébration qui a vu le président du Conseil économique et social et certains de ses collègues, Annie Balaka, étaient à cette cérémonie. Créée le 27 juillet 1972, la Fédération des entreprises du Congo-Fec a commémoré ses 50 ans d'existence. A cette occasion, plusieurs dirigeants en vie et décédés ont été décorés pour des bons et loyaux services rendus à la nation. Il s'agit entre autres de Gilbert Tchongo, Jeannou Bembassa Olona, Gabriel Oumba à titre posthume et le président du Conseil économique et social Jean-Pierre Kiwakana en vie en sa qualité du premier vice-président national de la FEC, ainsi que certaines personnalités ayant marqué ses syndicats patronaux. Le grand chancelier des ordres nationaux a décerné des médailles d'or et d'argent des mérites civiques au nom du chef de l'État, grand chancelier des ordres nationaux. Article 2, la médaille d'or de mérite est décernée au président et administrateur honoriste du Congo, Kiwakana, 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 Jean-Pierre. Pour les présidents du Conseil d'administration de la FEC, Albert Yuma, c'est une récompense juste pour les mérites professionnels et les grandes contributions au développement du pays. Les présidents Jean-Pierre Kiwakana et tous ses compères ont tous œuvré pour l'économie du pays. Albert Yuma appelle ses patrons des entreprises à œuvrer pour une économie forte afin de donner au chef de l'État, Félix Antoine Tisseké de Tulumbo, et au gouvernement les moyens de garantir la souveraineté nationale. En RDC, les femmes sont pour la plupart réfractaires au vaccin COVID-19. C'est pour cette raison que Vélédric, partenaire du ministère de la Santé, tend à la vaccination de routine et contre la COVID-19 à sensibiliser les femmes leaders des associations féminines sur l'importance de ce vaccin. Le point avec d'aide à Chabani, Jean-Rénie Kabamba. Ces femmes vaccinées vont augmenter le nombre de femmes qui se font vacciner contre la COVID-19 depuis l'introduction du vaccin en République démocratique du Congo en avril 2021. Selon les statistiques de l'OMS, les femmes représentent 39% des personnes vaccinées et la RDC est répertoriée parmi les pays à faible couverture vaccinale contre la COVID-19. Pour inciter les femmes en majorité réfractaires au vaccin COVID-19 de se faire vacciner, Village Rich, partenaire du ministère de la Santé dans la vaccination des routines et contre la COVID-19, a organisé une matinée de sensibilisation des femmes leaders des associations féminines de développement, une opportunité pour Clarisse Mandé, la consultante en communication de la vaccination COVID-19 de Village Rich, de spécifier l'importance du vaccin COVID-19 de santé publique aussi en République démocratique du Congo. Elle a énuméré les trois vaccins contre la COVID homologués par l'OMS et qui sont administrés en République démocratique du Congo. Il s'agit de Moderna, Johnson & Johnson et Pfizer. Par la suite, ça n'est suivi les témoignages des personnes vaccinées, suivi des jeux de questions et réponses qui ont permis aux participantes d'être éclairées sur la maladie. Ces vaccins sont d'une qualité sûre. Il n'y a pas de contre-indications en rapport avec le VVH. Ce ne sont pas seulement les VVVH comme personnes générales, nous avons aussi des personnes qui développent plusieurs maladies. La consultante en communication a aussi invité les femmes à ne pas se fier aux fausses informations dites infodémies. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à Mami Tabangou, le Jonathan Moubalama de l'avoir réalisé. La partie technique a été assurée par Emile Zola, Joseph Nzezo, Alin Galia. Agréable matinée à vous. Bon week-end et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada